La princesse Anne s'est méritée la première place sur la liste des membres de la famille royale les plus occupés de 2021, battant de justesse son frère le prince Charles. Voici comment le reste de la famille royale s'est comporté dans le classement. Les deux enfants aînés de la reine, le prince Charles et la princesse Anne, sont profondément engagés à soutenir la reine, tous deux assistants à des centaines d'engagements chaque année. Pour 2019 et 2020, l'analyse des données a montré que le prince Charles avait accompli plus d'engagements royaux que tout autre titre royal, un titre qui appartenait auparavant à la princesse Anne dans le passé. Mais pour 2021, Anne a de nouveau propulsé son frère à la première place, et la marge était incroyablement étroite. La princesse Anne est connue pour son engagement dans son rôle royal, et il semble qu'en 2021, son travail acharné ait porté ses fruits. Anne était la royale britannique la plus travailleuse, selon une analyse du Time. Le lecteur du Times, Timo Donovan, a compilé le nombre d'engagements royaux accomplis par chaque membre royal en activité chaque année pendant des décennies. La princesse Anne a complété un nombre impressionnant de 387 engagements officiels en 2021, plaçant son frère au poste de seulement deux engagements. Le prince Charles occupait la deuxième place du classement après avoir accompli un admirable 385 engagements officiels l'année dernière. La solide éthique de travail d'Anne et de Charles n'est pas surprenante, étant donné qu'il avait deux modèles royaux assidus à admirer. Le défunt père de Charles et Anne, le prince Philippe, n'a pris sa retraite de ses fonctions qu'à l'âge de 96 ans, et à 95 ans, la reine est plus attachée à son rôle de monarque que jamais. A la troisième place du classement se trouvait le fils et futur roi de Charles, le prince William, qui a effectué 235 engagements officiels. Le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, a effectué 204 engagements, tandis que son épouse Sophie, comtesse de Wessex, en a effectué 194. Vivant à seulement quelques minutes en voiture de Wimpsor, Sophie et Edward se sont avérés être des rouages intégraux de la machine royale ces dernières années et ils sont considérés comme les favoris de la reine. Charles et son épouse Camilla, la duchesse de Cornwall, William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, Edward, Sophie et Anne ont constitué l'unité royale de travail pendant une grande partie de 2021. Surnommée les sept magnifiques par les médias, l'équipe de la famille royale a semblé augmenter sa charge de travail à la suite des problèmes de santé de la reine fin 2021. Mais malgré une année difficile pour la reine suite au décès du prince Philippe en avril et des problèmes de santé à l'automne, la reine a tout de même effectué 184 engagements en 2021. De nombreuses fonctions royales de la reine ont eu lieu virtuellement ou par téléphone en raison de la menace permanente du coronavirus. Les autres membres de la famille royale en activité comprennent les cousins de la reine, le prince Richard, le duc de Gloucester, la duchesse de Gloucester, le prince Edward, le duc de Kent et la princesse Alexandra. Les Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra ont accompli moins d'engagements officiels en 2021 que certains des membres les plus anciens de la famille royale. Le nombre d'engagements royaux est comptabilisé par M. O'Donovan sur la base de la circulaire de la cour chaque année. M. O'Donovan a souligné que les chiffres ne servent pas de tableau de classement, écrivant au Times, tous les engagements diffèrent quant au temps et au contenu et il y a aussi le temps de préparation, qu'il s'agisse d'une visite, d'une investiture ou parole. A l'exception du jour de Noël et du jour de Pâques, la reine n'a jamais de jour de congé dans les boîtes rouges officielles qui la poursuivent partout. L'exception du Pâques, la reine n'a jamais de jour de la commune. Générique